... Quand on veut quelque chose trop fort et qu'on se focalise, on est en train de restreindre notre champ de perception. C'est-à-dire, on demande, appelons-le comme on veut, on demande à l'univers la manifestation de quelque chose pour notre bien-être, et en fait, si on ne laisse pas les commandes à ceux qui nous dépassent, on va s'engager et on va s'enfermer dans une forme de linéarité, dans une forme de tension vers quelque chose qui ne laissera plus aucune fluidité à la survenance des événements. Donc, dans certains ouvrages qui parlent de la loi de l'attraction, mais aussi dans des écrits beaucoup plus anciens, on parle davantage d'une notion, dans les textes anciens, de laisser-être que de lâcher-prise. La notion de lâcher-prise, elle est très tardive parce qu'on a prise. Et donc, dans lâcher-prise, ça sous-entend qu'on a prise sur quelque chose et qu'il faudrait lâcher. Dans le laisser-être, ça sous-entend que quelque chose est et qu'il faut juste le laisser. Donc, et c'est extrêmement important dans la manifestation de nos désirs, cette notion de laisser-être. On soumet notre désir, on soumet notre intention, on soumet notre besoin et pour en favoriser la réalisation, il y a plusieurs lois à respecter. La première, c'est ce laisser-être. Si je m'adresse à quelque chose qui me dépasse, mais dont je participe et qui m'anime, ça sous-entend une forme de confiance. Donc, je dois laisser-être à la flexibilité des événements de se produire dans le sens que j'ai exprimé. Une autre loi, même si je n'aime pas trop le mot, une autre loi, c'est est-ce que l'atteinte, est-ce que la réalisation de ce que je désire va servir au plus grand nombre ou pas ? Si j'en arrête le bénéfice à moi-même, il y a quelque chose de sclérosant et ce qu'on peut appeler l'intelligence du vivant n'en verra absolument pas le bénéfice, puisque nous sommes gouvernés par cette intelligence universelle, même si on a du mal à l'accepter. Et le laisser-être, c'est un petit peu comme une histoire de surf sur une vague, et on reviendra à cette notion de vague. Quand on est en haut de la vague, c'est super, c'est facile. Quand on est en bas de la vague, le laisser-être, c'est un petit peu compliqué. Mais l'idée est d'accorder une confiance à la cyclicité des choses qui nous parviennent. et plus nous sommes tendus dans la réalisation de cet objectif, moins on laisse la circulation de la vie se faire et moins on favorise la survenance de la réalisation de nos désirs ou de nos intentions. Pour en revenir à la vague, il y a cette notion de creux et de crête de vague. Et en fait, toute chose, tout meuble, toute matière, à un niveau subatomique, n'est en fait qu'une vibration, ça n'est en fait qu'une vague. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, l'infiniment grand est comme l'infiniment petit, c'est est-ce que nous, dans notre vie, on va aller contre cette notion de vague, de cyclicité, ou est-ce qu'on va se laisser porter ? Et à partir du moment où on se laisse porter par ce que la vie nous propose, ce qui ne veut absolument pas dire être inactif, ni résigné, il y a des choses de l'ordre du magique ou de la synchronicité qui arrivent puisqu'on s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand. L'idée, c'est surtout quand on est en haut de la vague et que les choses commencent à s'effondrer, ce qui nous arrive tous, puisqu'on vit une cyclicité, les saisons, le jour, la nuit, le cycle menstruel, la lune, tout n'est que cycle, tout n'est que vibration, tout n'est qu'oscillation. Quand on est en train de tomber et qu'on voit qu'on va tomber très très bas, on a tous tendance à vouloir nager vers le haut. Et ça ne fera qu'augmenter la durée de cette période d'ombre. Ça ne fera qu'augmenter la pénibilité de l'expérience. Alors qu'en fait, dans l'idéal, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre une planche de surf et aller descendre le plus vite possible pour aller prendre l'élan vers la vague qui arrive. Ce qui est aussi très intéressant dans la notion de vague, c'est Frithiof Capra qui a développé cette petite métaphore. Nous sommes... C'est illusoire de considérer que nous sommes des vagues sur l'océan. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, moi, je suis une personne différente de mon interlocuteur, alors qu'en fait, je suis une vague sur l'océan. Là où ça se complique, c'est que... les vagues émettent des embruns, des éclaboussures, et à un moment, on se retrouve, et c'est l'état dans lequel nous sommes, on se retrouve comme une gouttelette en suspension, complètement séparée de son origine. Et la gouttelette en suspension n'a absolument aucune conscience qu'un jour, elle fut l'écume ou la vague, et encore moins l'océan. Et dans cette cyclicité, c'est très intéressant de percevoir à quel point nous pouvons être une gouttelette qui monte et qui descend, et que nous ne sommes pas séparés de l'océan. C'est une autre manière d'appréhender cette notion, cette notion d'intelligence universelle ou de conscience avec un grand C, c'est qu'en fait, nous venons de l'océan. Et c'est pour ça que je dis souvent, la somme totale des âmes dans l'univers est égale à 1. Il n'y a pas ton âme et mon âme, il n'y a qu'une seule énergie qui incarne pendant une période déterminée une entité physique, un véhicule de chair différent. L'erreur, s'il devait y avoir une erreur, c'est de considérer qu'en fait, nous ne sommes absolument pas la même personne. Et certaines personnes avec une approche plus académique et plus scientifique vont dire « Mais ça, c'est très 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 dangereux. Nous ne survivons que parce que nous nous considérons comme séparés. » C'est là que l'ego intervient, ce petit programme informatique basé sur le système d'exploitation qu'est la conscience qui nous fait nous dire « Nous sommes séparés. » Donc le fait d'être séparé et d'utiliser mon ego pour te séparer de moi me permet d'interagir et de préserver mes intérêts. Qui souhaite ça ? Une société, une culture, une nation qui souhaite que ça fonctionne bien ? Est-ce que c'est ça qu'on veut servir ? Ou est-ce qu'on veut renouer avec une dimension d'unicité ? Est-ce qu'on veut renouer avec quelque chose de beaucoup plus spirituel, fondamental, avec une polarité féminine ? Auquel cas, il conviendrait peut-être juste de regarder un petit peu plus l'océan que les gouttelettes en suspension. Et en tant que gouttelettes en suspension que nous sommes, ne pas oublier que nous sommes en train de tomber. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce levé. Si tu apprécies le contenu de cette chaîne, abonne-toi. Et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti de nouvelles vidéos. Merci. Sous-titrage ST' 501